Bonjour à toutes et à tous, Valentin, Franck avec vous pour ce Point de Marché. Nous sommes le jeudi 1er février 2018. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à vous Franck, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par l'avertissement à l'égal sur le risque que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité, préventant un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte-titre, préventant un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement à service d'exécution d'ordre. L'appréhension est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Bonjour à vous Ramzi, bonjour Franck. Dix y trouve un support à 89 replis possibles. Nous allons voir ça ensemble. IG, bonjour. On va parler en particulier de la Fed hier. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu l'article que j'ai publié hier soir. La Fed pour le dernier meeting de JLN en tant que présidente de la Fed, parce que oui c'est Jérôme Pourel qui va remplacer, qui prend la succession, plutôt qu'un remplacement, c'est qui prend la succession de JLN au début du mois de février. Et donc c'est un statu quo, comme anticipé, il y avait seulement 5% de propriété d'une hausse et taux. Le communiqué du FOMC était globalement le même. On a eu un petit changement de ton concernant l'inflation. L'inflation concrètement, auparavant, c'était l'inflation qui est en dessous de 2%. Hier, la phrase sur l'inflation, c'était qu'ils étaient confiants que l'inflation devrait accélérer cette année. Bon, donc c'est ce seul changement. Peut-être un changement de ton, de confiance concernant cette inflation. Du coup, ça augmente la probabilité d'une hausse et taux, qu'on va regarder juste après. Il y a de plus en plus de probabilités de connaître 4 hausse et taux de la Fed. Donc voilà, elle augmente petit à petit cette probabilité, mais elle augmente. Ce qui devrait, eh bien dans le fond, tant qu'elle augmente, cette quatrième hausse et taux, eh bien ça devrait, je pense, soutenir le marché. Voilà, donc au niveau, sinon de l'autre actualité, le pétrole. Par exemple, on a eu le premier stockage de pétrole aux Etats-Unis en deux mois. Donc on a eu plus 6,777,000, plus 6,777,000, pardon, barils en plus dans les stocks aux Etats-Unis comparé à la semaine précédente. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'actualité. Alors, c'est un indice, donc c'est pas vraiment possible de vous donner un ordre d'idée. C'est comme si vous vous dites, si le S&P prend 100 points, combien va prendre l'action Apple ? Vous voyez que c'est impossible parce qu'il y a un indice et c'est un ensemble de valeurs. Donc la performance, elle peut venir d'une seule valeur, comme de trois valeurs, comme de toutes les valeurs. Donc voilà, ça dépend, le 1 point sur DxY, s'il est généré par 10 pips de haut sur toutes les paires, ou seulement 100 pips de haut sur une seule paire, par exemple. Vous voyez, donc c'est pas possible de vous dire 1 point sur DxY correspond à combien sur l'euro dollar. C'est impossible de donner un équivalent. C'est comme si je vous dis, le CAC, pour qu'il rejoigne 5500, il faudrait que, par exemple, BNP aille chercher 100 dollars. Vous voyez, on peut pas donner d'équivalent. Ça peut très bien être BNP qui va chercher 100 dollars, comme Airbus qui va chercher 200. Au niveau du résumé de la science américaine et l'asiatique, globalement, le DxY a conclu dans le rouge hier. Ce matin, on a un petit rebond. C'est pour ça qu'il faut attendre toujours le surlendemain avant de prendre une décision de la FED, puisqu'il faut attendre que la science asiatique et la science européenne digèrent le communiqué du FOMC. Au niveau du Dow Jones, on a eu un rebond sur Wall Street. Dow Jones, S&P, Nasdaq. On va voir que les valeurs bancaires ont été les valeurs qui ont le plus progressé avec les pétrolières, à l'image du Dow Jones qui superforme le Nasdaq. Le rendement du 10 ans, stabilisation à 2,72% le 10 ans. Je rappelle que c'est un plus haut depuis 2014. Le Yen Index replie. Le Gold également. Le Nikkei qui rebondit. Et le Hang Seng qui est sous pression ce matin. Le calendrier économique du jour. Concrètement, c'est la journée des indices PMI. Indice PMI suisse à 9h30. Indice PMI manufacturier au Royaume-Uni à 10h30. Alors, je ne sais pas si c'est normal, mais normalement, il me semble qu'il y a les PMI européens. Alors, je vais vérifier. PMI canadien. PMI encore ISM PMI aux Etats-Unis. Donc, voilà. C'est vraiment... Il y en aura un petit peu de partout. On va vérifier tout de suite avant que j'oublie. Pour ceux qui n'ont pas lu l'article, je vous invite à lire le statu quo. Je parle aussi du discours State of Union de Donald Trump qui a eu lieu de la nuit de mardi à mercredi. Avec son plan d'investissement de 1500 milliards de dollars, etc. Donc, voilà. Qu'en l'oreiller ? Alors, je citerai peut-être que j'ai décoché Euro sans faire exprès. Alors, non. Donc, du coup, ça doit être demain. Ah, ils l'ont mis en faible. Très bien. Bon, ils ont mis en fait les indices PMI en faible. Donc, 9h45, 9h50, 9h55. Les indices PMI de la zone euro. On va dire qu'ils sont bien présents, ces indices PMI. Voilà. Alors, oula. J'ai beaucoup de questions. Bonjour à tous. Bonjour François. On passe tout de suite sur DXY. Ils sont plus à temps. Je vois qu'il y a pas mal de questions ce matin. Donc, DXY, on peut voir qu'on a un petit rebond ce matin. La séance asiatique, c'était pareil. Si on regarde en une heure. Si on regarde en une heure, on a eu, vous voyez, ce gap. À 6h, pardon, à 7h ce matin, 7h heure française, on a eu ce petit rebond. Vous voyez que ça retrace. Donc, il n'y a pas réellement de direction post. Post-Fed. À voir si ça se conclut par un retour à 90. Mais quand on regarde la probabilité d'une hausse d'étau. Alors, je vous ouvre ça tout de suite. Probabilité d'une hausse d'étau. Si on regarde la probabilité de hausse d'étau. Elle tend de plus en plus. Vous voyez que pour 4 hausse d'étau. Elle est désormais de 23%. Pour le mois de décembre. Ce qui veut dire qu'il y aurait une hausse d'étau en mars. Une hausse d'étau en juin. Une hausse d'étau en septembre. Et potentiellement. Une hausse d'étau en décembre. Ce qui ferait un total de 4. Ce qu'il faut comprendre. C'est que plus ces hausse d'étau vont augmenter. Surtout la quatrième. Parce que les 3 ils ont déjà été pricés. C'est ce qui sont prévus par la Fed. Dans les projections économiques. Dans les projections de taux. Des Fed Funds. De la Fed. Qui ont été publiés en décembre pour la dernière version. Et bien. Elle fait office de 3 hausse d'étau. Donc c'est ça. C'est 3 hausse d'étau. 1, 2, 3. La quatrième. Plus cette probabilité va augmenter. Et plus. Le dollar. Va être soutenu. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un bull market sur le dollar. Mais. Ça va. Au moins freiner la baisse. Et au mieux. Consolider. Voir petit rebond. Voilà. Si on regarde. Plus en détail. Historical. On va. Pour le mois de décembre. Évoque la quatrième hausse d'étau. 23%. Donc. Attendez. Hausse d'étau. Donc c'est 225, 250. Il me semble. On est à 125. 150. Donc. Mars. Juin. Septembre. Décembre. Donc la probabilité en noir. Vous voyez qu'elle fait co-augmenter. Elle fait co-augmenter. Depuis. Depuis le communiqué du mois de septembre. Voilà. Donc dans le fond. Ça pourrait soutenir. Plus elle va augmenter. Et plus ça va soutenir le dollar. Alors. Donc on me pose beaucoup de questions sur les paires majeures. Je y viens tout de suite. Alors. L'euro dollar. Toujours sur 25. Moi. Vous connaissez mon biais. Mon biais. Il est plutôt. Il est plutôt baissier sur l'euro dollar. J'attends une petite prise de bénéfice. Retour à un 2230. Ça serait le premier niveau de support qui m'intéresserait. Et ensuite. Ça serait. Potentiellement. Les 1,20. Voilà. On peut voir que l'état du momentum. Si vous regardez le DXY. Le momentum est quand même assez faible. 1,28. Il est toujours survendu. Certes. Il est plus élevé. Que. Il y a. Que la semaine dernière. Mais il reste quand même. Il reste quand même survendu. Pour voir que la MACD commence à se croiser. Si elle se croise. Ça pourrait donner un signal. Légèrement. Bully. Vous voyez que. Ici. On avait le croisement. Et on avait eu. Une consolidation. Un léger rebond. Et c'est en fait. Ce léger rebond. Que j'attends. Ce n'est pas un rebond. Un rebond. Vraiment. Avec une forte conviction. Qui pourrait. Faire revenir. Le DXY. A 3,11. A 92. Voilà. Je ne pense pas que. On verra le DXY. A 92. En tout cas. A court terme. Pour moi. Ce type de rebond. Que j'attends. Jusqu'à 90. C'est de ce même style. De ce même style là. Ou encore. De celui-ci. Donc. Donc voilà. Prudence. On voit que la MACD. Commence. A diminuer son écart. Entre les deux moyennes mobiles. Donc. Ça pourrait. Ça pourrait concrètement. Être un. Également. Soutenir. Donner un. Un autre. Signal haussier. En plus. Du momentum survendu. Voilà. Donc. Si. J'ai plutôt. Moi j'ai plutôt. Une conviction haussière. Sur le dollar. Même s'il a du mal à démarrer. J'ai plutôt une conviction haussière. Sur le court terme. Donc. Je ne peux pas être haussier. Sur l'euro. Donc. Voilà. L'euro dollar. J'attends. Un repli. Comme je vous le dis. A 1.22.30. Au minimum. L'USD Yen. On a eu. Donc. Cette hausse de l'USD Yen. N'est pas réellement due. A la hausse du dollar. Comme on le voit sur le DXR. Mais c'est plus simplement. La baisse. La baisse du Yen. Voilà. Le Yen qui s'est détendu. Si vous regardez. L'USD Yen. L'euro Yen. C'est pareil. Il repart à la hausse. Le CAD Yen. CAD Yen. Donc. Voilà. Le CAD Yen. Il repart à la hausse. Le NZD Yen. C'est pareil. Voilà. Donc concrètement. Le Yen se relâche. A court terme. L'USD Yen. Retour. A 110. Comme. Comme ce qui était prévu. Depuis. Une semaine. Mais voilà. C'est. Ça prend du temps. Le dollar ne joue pas en notre faveur. Comme on peut le constater. Donc. Donc voilà. En tout cas. On a une prise de bénéfice sur le Yen. Prise de bénéfice à court terme. Ce qu'on attend. C'est un retour du momentum. Proche. De cette oblique baissière. Qui fait pression. Depuis la fin de l'année 2016. Et. Et voilà. Concrètement. C'est un petit peu ça. Qu'on attend. Ce signal. Cette oblique. Matarise très bien. L'envie. La volonté. Des Etats-Unis. D'avoir un dollar faible. Parce que. Finalement. Outre. Le protectionnisme. De Donald Trump. Cette baisse. De plus de 12%. Du dollar. Depuis début 2007. C'est un petit peu. En fait. Déjà du. Comment dire. Une sorte. De protectionnisme. En tout cas. De guerre froide commerciale. Si je puis. Me permettre. Parce que. Parce que. Ça a fait. Monter l'euro. Ça a fait. Monter le Yen. Et. Et. Tous les autres. Devises. Donc. Donc voilà. Ça rend les. Produits américains. Plus productifs. Donc. Donc voilà. Le protectionnisme. Disons que. Les Etats-Unis. Enfin. Cette oblique baissière. Matérise très bien. Parce que. Vous voyez. Elle a été mise en place. Depuis. Depuis. Novembre 2016. Novembre 2016. Élection. De Donald Trump. Et. Donc. Ce dollar faible. C'est un petit peu. À l'image du protectionnisme. Qui viendrait. Favoriser. Les produits américains. Donc voilà. L'USD Yen. S'il revient. À cette moyenne mobile. À cette moyenne mobile. À cette oblique baissière. Pardon. Ça serait. Un signal baissier. Et. Si ça coïncide. Avec une résistance. En termes de prix. Ça serait. L'idéal. Donc. Un retour. Déjà. À 110. L'USD CHF. On n'a pas encore ce rebond. Je pense. Qu'il va arriver. Je pense. Qu'il va arriver. Direction 95. 0.95. Pardon. Tout va dépendre du dollar. Tout va dépendre du dollar. Mais. Mais. Je m'attends. Un rebond du dollar. Donc. S'il y a un rebond du dollar. Les autres devises. Devraient. Se déprécier. Et donc. L'USD CHF. Deuxièmement. Deuxièmement. À 0.95. C'est clair. Qu'en termes de timing. Là. Nous n'étions. Pas du tout. Bon. L'USD CAD. Toujours un retour en 25. Que j'attends. Le pétrole. Je le vois consolidé. La banque du Canada. Il n'y a pas réellement. A court terme. Donc. Donc. Le CAD. Qui devrait. Je pense. Consolider. Si on regarde. Le CXY. Regardons un petit peu. Le CXY. Donc. Il est aussi à court terme. Résistance. Par ici. Bon. On est proche de la résistance. Donc. Il y a encore une marge de production. Pour le CAD. On peut voir. Le RSI. Nous n'indique pas. Divergence. Il semblerait. Que sur le dollar canadien index. Il y a encore. Une marge de progression. Donc. Ça pourrait faire pression. Sur les ECAD. Et finalement. L'USD CAD. Pourrait. Même avec un rebond du dollar US. Pourrait rester. Proche. Des 1.24. Au lieu des 1.25. Donc. Affaire à suivre. Tout va dépendre. Surtout. Du pétrole. Je passe sur le GBP. GBPUSD. De nouveau haussier. Soutenu par l'approche des deuxièmes rondes des négociations du Brexit. Qui porteront essentiellement. Enfin. Notamment. Plutôt. Sur les futures relations commerciales entre les deux régions. Et on a de plus en plus. Le marché. A de plus en plus. A l'idée que. Ça va être plutôt. Être un soft revisit. Plutôt qu'un hard. Si on compare. L'environnement actuel. Que ce qu'on avait il y a un an. Lorsque Theresa May s'apprêtait. A. Utiliser l'article 50. Du traité de Lisbonne. Et bien. Post. Utilisation de ce traité. On avait réellement le hard revisit. Qui était le scénario favori. Des deux camps. Alors qu'aujourd'hui. Même du côté de l'Union Européenne. Il semblerait. Que le scénario de ce hard Brexit. Soit favorisé. Donc. Forcément. La livre. Qui. S'était déprécié. Pendant. Depuis 2015. L'annonce. Qu'il y allait avoir un référendum. Et bien. On a une marge de progression. Parce que depuis le. Depuis début 2016. Fin 2015. On a. On a le hard Brexit. Qui est plutôt. On a le pire scénario. Qui a été pricé. Dans les prix. Et là. Puisque c'est plus. Le pire scénario. Qui est. A priori. Le favori. Et bien. On a un rattrapage. De la livre. Et en plus de cela. D'un point de vue macro. On a. On a. Suite au discours de Marc Carnet. Mardi. Devant le parlement. Une probabilité. Une spéculation du marché. Sur une nouvelle hausse des taux. Qui augmente. De plus en plus. Début. Janvier. La probabilité. D'une hausse des taux. De la BOE. Enfin. La prochaine hausse des taux. De la BOE. Était pressée. Pour. Novembre. Décembre. Actuellement. Elle est. Attendue. Pour. Août. Septembre. Donc. On peut voir. Qu'il y a une probabilité. Quand même. Qui augmente. De plus en plus. Et donc. Forcément. Ça. C'est également. Un élément. Qui. Qui drive. A court terme. Le marché. Donc là. Concrètement. La résistance. Elle est à 1.45. Est-ce qu'on peut aller chercher 1.45 ? La réponse. C'est oui. Maintenant. Si on a un rebond du dollar. Ça va ralentir nettement. La progression. Du point. C'est pour cela que. Personnellement. Les 1.40. Je n'ai pas donné. De signal haussier. Même si c'est un niveau de support. Très important. Déjà. Parce que le prix. Me semble. Excessif. Si on regarde un petit peu. Ce canal. Haussier. Qui résume très bien. L'amélioration. Des relations. On va dire. L'amélioration. Des négociations. Du bar exite. On va dire. Et bien. On peut voir. Qu'on est clairement. En haut du canal. On a même été. A l'extérieur. Donc. On est dans un excès. D'un point de vue. Technique. Donc. Moi. Ce que j'attends. C'est. Un retour. Dans le bas. De ce canal. Et dès qu'il rentrera. Dans le bas. De ce canal. Et que les fondamentaux. Tableront. Toujours. Sur un soft Brexit. Et sur une hausse. Des taux. De la BOE. Et bien. Ce sera l'opportunité. De passer à l'achat. Quoi. Donc. Le GBPUSD. Honnêtement. Je ne me prononce. Pas. Pour le moment. L'AUDE. L'AUDE. Il revient sur 0.80. On a eu. Une déception. De la part. Des permis de construire. Cette nuit. En Australie. Qui ont. Complètement chuté. Un plus bas. De 2 ans. Il me semble. Alors que. Le marché attendait une baisse. Mais beaucoup moins importante. Donc. Donc. Une baisse. Massive. Des permis de construire. En Australie. Déception. Retour. Pour A0.80. Alors. Je regarde les questions. USDHF. Fouty. Alors. Fouty. Je vais venir. Après. GBP Yen. Nous demande Bruno. Alors. GBP Yen. C'est aussi. C'est la devise la plus haussière. Actuellement. A court terme. On a. Une hausse du GBP. Et on a un Yen. Qui. On l'a vu. Face aux autres devises. Qui se relâche. Qui respire. D'un point de vue technique. Qu'est-ce qu'on a devant nous. Alors. On n'a pas de divergence baissière. Donc. C'est déjà une bonne chose. Pas de divergence baissière. La prochaine résistance. Elle est à 156. Les 155. Vous voyez. Que sont en train. D'être dépassés. En intraday. Mais ça reste quand même. Une forte zone. De résistance. Si on trace ce seuil psychologique. 155. Vous voyez. C'est à peu près. Vous voyez que. Voilà. Il faudra réellement. Une culture hebdomadaire. Au-dessus. De ce seuil psychologique. Pour. Donner un signal haussier. Parce que je vous rappelle. Que. Le Yen. Ça reste quand même. Une devise. Qui. A moyen terme. Est attendue. Clairement. A la hausse. La spéculation. Du marché. Le marché. Intègre. Achète de plus en plus. Du Yen. Et la marge de progression. Est extrêmement importante. Même si la livre. On a le scénario d'un centre Brexit. Qui se renforce. Et la probabilité d'une hausée taux. De la BOE qui augmente. Le Yen. Peut concrètement. Faire beaucoup plus mal. Sur du moyen long terme. Il peut clairement prendre l'avantage. Sur la libre standing. Donc. Les stratégies achetées sur le GBP. Ça ne serait. Que sur du court terme. Selon moi. Donc 156. 56. Pourquoi pas. 160. Mais. 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 Faut pas non plus. Je pense. Anticiper un retour à 170. Ça me semble beaucoup trop élevé. Je pense que d'ici là. Le Yen. Peut clairement prendre l'avantage. Mais donc voilà. On a le breakout de 155. Donc on a un signal haussier. Jusqu'à. La prochaine distance. A 156. Si on a une couture hebdomadaire. Au dessus de 155. Ce sera un fort signal haussier. Et dans ce cas là. Jusqu'à 160. Quelques devises GBP. Peu weekly. Titile MM200. Pouvons-nous en tirer quelques stratégies. Alors. Nous avons regardé ça ensemble. GBPUSD. 200. Alors. GBPUSD. C'est vrai qu'il touche la 200 en semaine. Le GBP Yen. Voyons voir. Alors on n'est pas loin. Vous pouvez voir à quel point ces moyennes mobiles sont très efficaces. Regardez ici. Là on a la résistance. Le support. Le support. L'euro GBP. L'euro GBP. On n'est pas du tout. On peut mettre le GBP4 peut-être. On n'est pas encore. Mais c'est vrai que le GBPUSD teste. Cette moyenne mobile. Qui est précisément. à 1.4387. Donc 1.4387. Il me semble. Ça correspond également. Voilà. 1.43414. On a une résistance. De toute façon. 1.4350. On peut le voir. Entre la moyenne mobile. Et entre la résistance. En termes de prix. Le momentum. C'est pareil. Il est à nouveau suracheté. A presque 75. Donc voilà. Prudence. Prudence. Sur les stratégies. H2 GBP. Donc voilà. Donc les stratégies. Que nous pouvons tirer. Franck. C'est tout simplement. Si vous êtes exposé. Sur la livre à l'achat. A court terme. C'est de prendre des bénéfices. Parce que voilà. On a quand même. Des nombreuses résistances. En termes de prix. Et de momentum. Un mot sur l'AUDK. Nous demande Ramzi. Alors l'AUDK. L'AUDK. Père. Qu'on n'a pas l'habitude de regarder. L'AUDK. C'est un petit peu. La confrontation. C'est deux devises commo. Donc c'est la confrontation. Entre le cours de l'or. Et le pétrole. Ça montre là. Lequel superforme. Donc si on a une hausse. De l'AUDK. Ça veut dire que le gold. Le cours de l'or. Superforme le pétrole. Voilà. Alors. L'AUDK. Donc là. On peut voir. Que l'AUD. Se reprend à la baisse. Après avoir atteint. La parité. Donc on a une sous-performance de l'AUD. Sous-performance de l'AUD. Face au CAD. Donc on a un CAD qui prend le dessus. Néanmoins. On a cette mobile à 200 jours. Cette mobile à 200 jours. Est un niveau de support. Comme résistance. Donc voilà. Et en plus. Ça coïncide également. Avec cette mobile à 50. Donc. Voilà. Fort zone de support. Aux alentours. Aux alentours des 0.98. 0.98.50. Fort zone de support. À moyen terme. Alors. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Alors. Vous pouvez voir d'ailleurs. Qu'on avait une divergence baissière. Divergence baissière. À ce niveau de prix. Divergence baissière. Plus le prix. Bon. On l'a loupé. La UD4. Ce n'est pas une paire. Que je regarde régulièrement. Mais là honnêtement. Regardez un petit peu. Cette divergence. Entre prix et le momentum. Et en plus de cela. Le cours était sous la parité. Donc fort niveau de résistance. C'était un excellent signal baissier. Qu'on rate. Maintenant. Maintenant. Le signal pourrait. On peut encore. S'insérer à l'achat. Si on a la culture. Journalière. En tout. La moyenne mobile. A 200 jours. Parce qu'en plus de cela. On aura le signal de la divergence. En tout de 50. Donc voilà. Si on a une culture journalière. En dessous. De la moyenne mobile. A 200 jours. Signal baissier. Enfin. On aura alors. Un signal baissier. Direction. Le plus bas. C'est à dire. A 0.96. 86. NZDUSD. NZDUSD. Je reviens sur l'NZDUSD. Enfin. Je reviens. Je ne suis pas venu. Il me semble. NZDUSD. Écoutez. Il consolide. Il semble consolidé. On n'a pas. Eu suffisamment. Le break out. Certes. Techniquement. Le prix. Il a clôturé. Au dessus de son récent plus haut. Mais on peut voir que. Ce qu'on a là. Ce doji là. C'est un marteau. Et le marteau. N'est. Pas. Une. Comment dire. Une configuration. En chandelier. De poursuite. De la tendance. Un marteau. C'est généralement. Une figure. Un chandelier. De retournement. Donc. Je ne dis pas. Que c'est un signal. Baissier. Parce que. Bon. Ça pourrait l'être. On a quand même. Cette divergence. Qui est toujours en place. En termes. Que ça soit. Avec la MACD. Ou avec. Le RSI. Donc. Voilà. C'est pour ça. Pas de stratégie acheteuse. Sur NZDUSD. Je pense. Que le signal. Il pourrait être donné. Si on clôture. Sous ce pivot là. Si le cours. Pas sous ce pivot. Le pivot. Signal baissier. Direction. 0111. On peut constater. Quand même. Que. Sur les peurs majeures. On a quand même. Pas mal. De signaux. Qui indiquent. Une survente. Du dollar. Parce que là. Si le NZD. Est sur. Acheté. C'est dire. Que. Le dollar. Pourrait prendre. Le dessus. Face au NZD. A court terme. Avec le USD. Vous voyez. On a cette baisse. Cette chute. De momentum. Est-ce qu'on a une divergence baissière. Je ne pense pas. Non. On n'a pas de divergence baissière. Le GBP. On est à nouveau. En surachat. Et. Le GBP. Pourrait très bien. Être en train. De former. Un début de divergence. On a des. Hop. Le momentum. De plus en plus bas. Le prix. Bon. Faudra attendre la couture. On peut voir. Au prix actuel. On a un prix qui va de plus en plus haut. Donc. On a peut-être une divergence. Également. Sur le GBP. Qui est en train de se mettre en place. L'USDCAD. On a une divergence haussière. Très nette. Très précise. Très propre. Vous voyez. Divergence. Bon. Je vais enlever pour pas que ça porte à confusion. Donc. En fait. Ce qu'on a. C'est. Généralement. Je vais remarquer. De toute façon. C'est ce que j'ai pensé. Depuis quelques temps. C'est que le dollar. On a. On a généralement tendance. Dans mes webinaires. Moi. Personnellement. J'ai tendance à avoir des. Des signaux trop. Trop anticipé sur le dollar. Donc. C'est pour ça que je préfère être patient. Je ne préfère pas statuer le lendemain de la fête. Je préfère attendre. Le dollar. Il faut attendre que le marché digère. Et là. On peut voir qu'on a. Une divergence sur l'USDCAD. Le GBP. Qui pourrait être en train d'en former une. Le NZD. On a une divergence. L'USD Yen. Il rebondit. La divergence. Est-ce qu'elle est. Alors. 26,80. Et le plus bas. Non. Je ne pense pas qu'on a une divergence. Ah. Ah bah si on a une divergence. On a une divergence également sur l'USDCAD. Donc vous voyez. On a quand même pas mal de signaux. qui même si on a cette tendance baissière sur le Dexirèque. Et vous savez. Vous savez. Pour les habituer. Que je suis vraiment un vendeur du dollar sur du moyen long terme. Mais à court terme. Il y a ces signaux là. Qui me donnent l'impression. Que le dollar pourrait. Demain. Ou à partir de la semaine prochaine. Être haussier. Est-ce qu'il faut acheter l'USDCAD ? Bah. James. Écoutez. Oui. Pourquoi pas. Moi je vois cette divergence. Je vois le dollar. Encore une fois. Ce que vous comprenez. Chers d'entre vous. C'est que je suis haussier sur le dollar à court terme. Donc. Si le dollar est haussier. On a généralement tous les autres vises majeures. Qui sous-performent. À part. Qu'à. Extrême. Qu'à majeur. Mais c'est. C'est assez rare. Donc. Et haussier toute l'année. Je me dis François. Alors non. Je ne pense vraiment pas qu'il sera haussier toute l'année. Mais bon. Ça c'est mon opinion. Je peux changer d'avis. Donc. Donc voilà. Nous verrons bien François. Nous verrons bien. Mais en tout cas. Je préfère suivre le sens de la tendance. La tendance est baissière. Donc. Quand j'ai des stratégies acheteuses. Quand j'ai des convictions. Haussière. C'est que sur du court terme. Donc. De voilà. Donc l'USDCAD. Oui. Moi personnellement. Si je suis haussier sur le dollar. Je serai haussier sur l'USDCAD. Bien évidemment. Donc. Donc voilà. En plus de cela. Là on est sur un très bon prix d'achat. Très bon prix. On est sur un niveau de support. Pardon. Mais après ça dépend de vous. Moi j'ai une conviction haussière. Vous si vous n'avez pas de conviction. Si ça ne respecte pas votre plan de trading. Il ne faut pas que vous rentriez à l'achat sur le marché. Voilà. En tout cas. Ce qu'on peut constater. Les faits qu'on peut constater. C'est qu'on a des divergences. Qui sont en train de se mettre en place. Au bénéfice du dollar. Voilà. Donc on passe sur les indices. Je reviendrai sur le Forex. Parce que. Il y a des gens. Petit à petit. Qui nous rejoignent. Au bout de ces 30 minutes. Et qui me reposent des questions sur le Forex. Donc au final. On ne sort pas du Forex. Donc je reviendrai à la fin sur le Forex. Pour tous ceux qui. Nous auront rejoint. Voilà. Donc. Le. Hang Seng. On l'a vu. Plutôt dans le rouge. Le Nikkei. Il rebondit à 23 000. Voilà. C'est le scénario. C'est le scénario du week-end dernier. Ceux qui ont lu mon article. Analyse technique. De samedi dernier. Qui peut être une analyse sur le Forex. Le S&P. Etc. Dont le Nikkei. Et bien. C'était. Le prix était à ce niveau là. Quand j'ai fait l'analyse. J'attendais un retour à 23 000. Parce que voilà. On avait encore une puissance du Yen. Qui était palpable. Et là. On peut voir que depuis hier. Le Yen se détend. Donc voilà. Yen qui se détend. Nikkei qui respire. Et hop. C'est parti pour les 24 000. Je pense. Pour le Nikkei. Le. L'Eurosoc c'est pareil. L'Eurosoc. C'est pareil. Écoutez. 3 000. 3 000. Niveau qui se paye. Ou 3 625. Mon premier niveau de support. Je l'admets. C'était 3 625. Si vous regardez mon article. Analyse technique. De week-end dernier. Encore une fois. C'était 3 625. Mais voilà. Vous savez. Pour les habitués. Que l'essai psychologique. C'est les seuls. Les plus importants. Sur l'Eurosoc 50. Donc 3 600. Vous voyez. Le plus bas d'hier. 3 599. 7. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Le CAC. Rebond en bas du range. Encore une fois. Stratégie. Swing. Annoncé depuis maintenant plus de deux semaines. C'est deux semaines que le CAC est dans ce range. Donc voilà. Achat 3 467. Prise de bénéfice à 3 555. Je ne dirais pas. Vente à 3 555. Parce qu'à tout moment. Le CAC peut marquer des nouveaux plus hauts. Donc voilà. On va juste attendre les pullbacks. Pour re-rentrer à l'achat. Mais voilà. A court terme. Les prises de bénéfice. C'est 5 555. Ceux qui tiennent. Des positions CAC. Pour du moyen. Long terme. Ça se tient. Jusqu'à. Alors. Normalement j'avais des résistances. Entre les deux. Je pense qu'ils sont partis. Voilà. Alors je vais juste mettre des résistances intermédiaires. Tac. Et. Voilà. Voilà donc. Pour ceux qui. Qui sont plutôt sur du moyen. Swing. Moyen. Long terme. Les achats de 3 467. Peuvent. Être maintenus. Au delà. Pour viser. 5 678. Voire même encore plus haut. Pour les. Vraiment. Ceux qui. Qui. C'est vraiment de long terme. 5 858 points. Voilà. On passe sur le dax. Le dax. Bon. Là par contre le niveau de support. Ce n'était pas terrible. Le signal à 13 300 que j'ai donné. Pas top. Mais bon. On a la moyenne mobile à 50. Période. Qui fait office quand même de support. Qui fait office de support. Alors que voilà. En mi-janvier. C'était encore le cas. Donc voilà. Cette moyenne mobile. Il ne faut pas. Il ne faut pas la négliger. Je pense. Et donc là. On a pareil. Un potentiel aussi du dax. Jusqu'à au moins 13 400. Potentiel retour à 13 500. Pour marquer des nouveaux plus hauts. Je pense que ce que les indices européens attendent. C'est vraiment une amélioration nette. Vraiment. Du contexte en Allemagne. Du contexte politique. Parce que. Au niveau de la coalition. On n'a pas vraiment de nouvelles. On n'a pas vraiment de nouvelles. Donc. Donc. Il faudrait que. La coalition soit formée. Que l'accord final. Soit signé par les deux parties. Pour. Pour vraiment que. Les indices européens. Marquent des. Des nouveaux records. Pas sur le footy. Footy 7006. Bon. Moi j'avais donné. J'avais une conviction haussière. Signale d'achat à 7006. Je pense que. Voilà. Il n'a pas été bon. On peut le sortir. Mauvais signal sur le footy. On est sur un support actuellement. 7128. Est-ce que. C'est l'opportunité de passer à l'achat. Alors si. On estime que le GBP a fait son point haut. A court terme. Et qu'il va passer sous les 1.40. Alors dans ce cas là. Oui. Donc tout dépend de votre point de vue sur le footy. Sur la livre Stanley. Maintenant si vous pensez que la livre. Peut atteindre 1.45. Avant de revenir à 1.40. Dans ce cas là. Le footy a très bien. A des chances. De revenir. Vers 7400. Avant de reprendre une hausse. Donc moi le footy. Je le mets de côté pour le moment. Tant qu'on n'a pas de signal baissier sur la livre. Je ne passerai pas haussier sur le footy. Je passe sur les matières premières. Non Pascal. Je n'ai pas encore parlé de l'or. J'y viens tout de suite. Donc l'or. L'or sous pression. A cause du dollar. On a également cette divergence baissière. Qui se met en place. Donc au bénéfice encore une fois. Du dollar. Donc moi. Avec cette divergence. Le signal n'a pas encore été donné. Le signal sera donné en cas de couture. En tout 50 du RSI. Mais on peut voir que la MACD également a donné un signal. Qui se croise. Enfin qui diverge également avec le signal. Donc voilà. C'est potentiellement. Là la position. Le signal baissier. Depuis les 1346. Je préfère le maintenir. Parce que c'est un excellent point d'entrée. Le potentiel baissier. Est selon moi beaucoup plus important. Que le potentiel haussier. A court terme. Donc voilà. Je maintiens ma conviction baissière sur l'or. Jusqu'à 1311. 1311. A peu près. Brut. Et léger. Le Brent et le léger. Pardon. Ecoutez. Consolidation. Consolidation sous les seuils psychologiques actuels. Donc. On va dire. Autour des seuils psychologiques actuels. Donc on va dire. Sur le brut. Entre 63 et 66 dollars. Et le Brent. Entre 68 et 70. Voilà. Alors les questions. Je regarde à nouveau les questions. Alors. L'USD4. J'ai répondu. Alors si vous avez des questions. Des dernières questions. N'hésitez pas. Bitcoin. Une demande de François. Alors Bitcoin. Écoutez. Il a maintenu les 10 000 dollars. Le Bitcoin. Bon. Il est en train de l'enfoncer ce matin. Mais encore une fois. Ça a été enfoncé hier. Avant-hier. Il y a deux semaines. La semaine dernière également. Pardon. Donc voilà. Les 10 000 sont clairement testés. Ils sont. Il n'y a pas d'autres mots. Ils sont testés par le marché. On a. Une équilibre. Franchement. Je pense. Un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Sur ce seuil. Donc voilà. Prudence. Techniquement. C'est un niveau qui se paye. C'est un seuil psychologique. C'est un seuil qui n'a pas été dépassé. Donc. Voilà. Techniquement. Le support il tient. Maintenant. Attention. Parce qu'en cas de breakout. En cas de breakout. Des 9 000. Parce que la zone de support. C'est entre 10 000 et 9 000. Ce serait un signal baissier. Jusqu'à 7 000 dollars. Donc voilà. Tout trade. De toute façon. Demande. Une rigueur. Sur le money management. Et sur la gestion du risque. Donc toujours mettre un stop. Et avec un money management adéquat. Donc voilà. Mais 10 000. Techniquement. Ça se paye. Et s'il est enfoncé. Le prochain support. Ça serait 7 000. Voilà. Donc l'analyse technique. Il n'a pas vraiment changé depuis hier. Donc voilà. D'ailleurs. Pour ceux qui aimeraient plus de détails. Sur les crypto monnaies. Sachez que. DailyFX organise un webinaire hebdomadaire. Sur les crypto monnaies. Tous les mercredis. Donc le dernier a été réalisé par moi-même. Hier. Il est disponible sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas. Il y a plein d'actualités. Fondamentales. Des analyses techniques. Même sur des crypto monnaies. Que nous ne proposons pas forcément. Chez IG Market. Donc voilà. Je réponds aux questions. Yota. Voilà. Peu importe. Dash. On a fait d'analyse technique hier. Donc voilà. Écoutez. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc s'il n'y a plus de questions. J'estime que. Le webinaire était clair. En tout cas. Si ça a été le cas. Et bien. Tant mieux. Je vous remercie en tout cas. Pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. A me les poser sur les réseaux sociaux. Vous savez que je suis disponible. Et écoutez. Merci à vous. Comme d'habitude. Pour votre fidélité. Excellente journée. Et à demain. Pour le prochain. Point de marché. Sous-titrage ST' 501